... Donc, après les présentations de ce matin, l'objectif de cet après-midi, ce sont ce qu'on a appelé des ateliers. Les ateliers, en fait, c'est vous qui bossez. Ce n'est pas le présentateur qui fait tout le boulot. L'idée, c'est, pour être un peu plus sérieux, simplement que, voilà, on va commencer avec la session télécommunication. L'objectif, donc, Gérard va donner quelques points d'entrée, quelques idées, et après, c'est une discussion. Donc, je compte sur vous, notamment, évidemment, sur les étudiants, pour soit commenter, soit exposer d'éventuels problèmes, des réflexions, et après, ce sera vraiment une discussion entre experts, étudiants, etc., mais c'est l'objectif de l'atelier. D'accord ? Bon, dans un satellite, télécommunication, c'est un point crucial. Pas de télécommunication, pas de satellite. Donc, c'est pour simplement envoyer un objet en l'air et puis ne rien pouvoir faire, ça ne sert à pas grand-chose. Donc là, je vais vous présenter juste rapidement en deux planches. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il existe ? Donc, il y a deux possibilités au niveau des fréquences. Donc, pour transmettre, il faut une fréquence. Il y a ce que j'appelle, moi, les fréquences dites commerciales, en opposition aux fréquences radiomateurs, dont je parlerai après. Donc, les fréquences commerciales. Donc, grâce au CNES, aujourd'hui, il est possible d'avoir des modules radio au format CubeSat en bande S et bande X. Bande S, c'est de 2 gigas, et bande X, c'est 8 gigas. Donc, sur ces fréquences-là, on ne retrouve pas que des CubeSat, on retrouve tous les gros satellites, enfin, je dirais, dits commerciaux, les spots, les télécoms, machin chouette. Donc, surtout en bande S, on a souvent la télémétrie qui descend là-dessus. Alors, ce sont des fréquences sur lesquelles on utilise du codage de canal. Donc, je vous rappelle ce que c'est que le codage de canal. Quand on veut transmettre des données sur une voie radio, en général, on prend un bloc de données, derrière, on lui met un autre bloc, quelques données supplémentaires qui vont permettre, donc qui ont une relation forte avec les bits d'avant, et ce qui va permettre à la réception de détecter des erreurs et d'en corriger. Donc, on peut détecter, par exemple, on va pouvoir détecter 15 erreurs et on va pouvoir en corriger 8. Malheureusement, on ne pourra pas corriger autant d'erreurs qu'on en détectera. Donc là, on en utilise, effectivement, on est sur des systèmes assez performants. Ce sont des produits qui sont spatiaux quand ils ont été faits par une société et sociétés privées, mais qui avaient des prix relativement élevés. Et au niveau des modulations, donc récepteurs, des modulateurs, aujourd'hui, on n'a pas, je dirais, une petite boîte toute faite. En général, il faut prendre un appareil ceci, un des modulateurs. Et tout ça, ce sont des matériaux qui, enfin, des matériaux qui coûtent relativement cher. Sinon, donc, il y a la possibilité, c'est d'utiliser les fréquences amateurs. Alors, donc là, on a des modules qui sont disponibles à bruit raisonnable. Donc, vous allez chez CubeSat Shop. Ce n'est pas facile à dire. Donc, il y a Isis, Gomespace. Enfin, bon, il y a un certain nombre de gens qui font des modules. Quelquefois, on peut se poser un petit peu la question de la qualité. On parlera de l'anecdote qu'il y a avec les derniers nouveaux modules VHF, UHF de chez Isis, où les gens de Antrisat sont en train de se battre avec. Il y a le matériel de réception et de démodulation, normalement disponible à coût raisonnable. C'est des boîtes, on trouve tout ça. Ou bien un récepteur et puis ce qu'on appelle un TNC, un démodulateur. Ou bien aujourd'hui, de plus en plus, ce qu'on appelle la SDR, Software Differenting Radio. Vous avez un petit récepteur qui n'est pas plus gros qu'une clé USB. Et derrière, vous faites tout en soft, la démodulation, le décodage, ainsi de suite. Donc, ça fait des choses qui ne sont pas chères et qui sont disponibles sur le marché. Le problème, c'est que souvent, au niveau radio amateur, on n'a pas souvent du codage de canal. Parce que les transmissions numériques au niveau amateur, c'est une chose relativement récente qui date des années 80. Mais c'est des choses qui sont plus longues à se mettre en route que dans un système professionnel. Enfin, ça se met très rapidement en route, mais après, c'est un petit peu de mal à avancer parce qu'on a des problèmes d'essayer de garder, je dirais, la possibilité d'utiliser d'ancien matériel. Donc, on n'a pas souvent de codage de canal. On a donc des performances qui sont relativement faibles. On a utilisé ce qu'on appelle un protocole AX25. AX25 comme amateur, AX25, en fait, c'est le HDLC utilisé dans les télécoms, dans lequel il y a ce qu'on appelle un CRC, un code correcteur d'erreur, qui permet de voir s'il y a une erreur dans la trame, mais qui ne permet pas de les corriger. Donc, dès dans une trame transmission AX25, dès qu'il y a un bit de faux, on jette toute la trame. Donc, ce n'est quand même pas très performant. C'est encore un domaine d'expertise où il est encore possible de faire des choses, en particulier sur le codage de canal. Donc, maintenant, il commence à y avoir des satellites. Donc, ça commence à venir petit à petit. Maintenant, au niveau des CubeSats, on commence à introduire du codage de canal. Donc, souvent du BPSK avec du code bloc plus code convolutionnel. Donc, c'est le code bloc. Donc, ça, c'est un système de codage qui est relativement vieux, donc qui est utilisé dans beaucoup de satellites, même encore actuellement. Ensuite, donc, on peut utiliser du turbo code. Alors, turbo code, il faut savoir que, par exemple, le premier, le code bloc plus le code conventionnel, c'était encore utilisé dans le GSM, dans la deuxième génération. Le turbo code, c'est un code qui a été inventé par Télécom Rennes dans les années 90 et qui est utilisé aujourd'hui dans la troisième génération de GSM. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle du codage LDPC. C'est un codage qui permet d'avoir des performances à la limite de la théorie, dans ce qu'on appelle la limite de Shannon. Par contre, il y a tout à faire. Alors, pour la petite histoire, ça, c'est un type de codage qui a été inventé dans les années 60. Mais malheureusement, on n'avait pas les capacités de calcul avec les microprocesseurs, les ordinateurs. Et ce truc-là, il était tombé dans les oubliettes. Et il y a quelqu'un dans les années 92, 93, quelque chose par là, a ressorti ça où on avait les capacités. Mais curieusement, c'est un domaine encore où il y a très, très peu de gens qui sont, qui sont, je dirais, aujourd'hui, qui sont investis. Je ne sais pas pourquoi. Mais je dirais, aujourd'hui, c'est le top qu'il y a à faire en termes de performance de télécommunication. C'est le top. Aujourd'hui, en théorie, il est difficile. On doit être à 1,5 dB ou à peine 1,5 dB d'être les R.E. de Shannon. Donc, on est vraiment très, très proche de la théorie. Donc, je dirais, c'est un domaine où, au niveau, aujourd'hui, dans les étudiants, c'est un domaine, aujourd'hui, où il y aura des choses à faire. C'est là où il y a quelque chose à faire qui est innovant. Alors, j'ai essayé de lancer, moi, plusieurs fois, au niveau de Supélec, au niveau de Télécom Paris, essayé de les lancer sur le sujet. Mais bon, ils n'étaient pas intéressés à partir du moment où, je dirais, c'est trop pratique. Ils aiment bien faire des élucubrations sur la sixième, septième, huitième génération de GSM. Mais faire des choses pratiques, ça ne les intéresse pas. Donc, il y a vraiment un domaine là où il y a, je dirais, il y a un sujet, d'ailleurs, même à mémoire, à maîtrise, je ne sais pas quoi. Mais il y a des choses, on est encore dans un domaine, finalement, où il y a encore des choses à faire. Ensuite, en utilisant les fréquences amateurs, tout ce qui est fait sur les fréquences amateurs doit être publié. Il faut savoir que l'administration doit être en mesure d'écouter à n'importe quel moment les fréquences et voir si, effectivement, si ce qui se passe, ce qui transite, les informations qui transitent sur les ondes radio soient conformes à la déontologie. Alors, le problème, justement, c'est là où je vais arriver à l'anecdote, je dirais, un petit peu, du module ISIS. Aujourd'hui, je ne sais pas, les gens d'ISIS sont là, non ? Ils ne sont pas là aujourd'hui parce qu'il y a deux personnes prévues d'ISIS. Tu comprends, c'est en français, c'est bon ? Ah oui, tu feras, oui, ok. Donc là, effectivement, dans le dernier module qui a été acheté par Antrisat, donc normalement, dans l'aspect, dans l'aspect, on parle, c'est du BPSK avec un filtre RAC et il se trouve que quand on regarde, le problème, c'est que quand on regarde en fait dans le spectre du module, la modulation ne ressemble pas du tout à du BPSK, le spectre, donc ça a été analysé par plusieurs personnes et aujourd'hui, personne n'est capable de démoduler en tant que BPSK. Donc, il est probable que dans le filtrage, c'est certainement pas du RRC, donc il y a un filtrage un petit peu plus continu, donc il y a possibilité d'acheter le soft de décodage, mais on n'est plus dans le domaine, là on sort effectivement du domaine ranumateur où normalement, tout doit être publié et doit être disponible, ne serait-ce qu'au niveau de l'administration. Donc là, effectivement, il y a un petit problème sur ces modules qui sont disponibles, bon je parle de celui-là parce que c'est un exemple parce qu'aujourd'hui on est en plein dedans, où on est à la limite chez borderline de, je dirais, d'un produit qui ne correspond pas tout à fait à l'aspect et sur lequel, je dirais, toutes les informations ne sont pas disponibles bien qu'étant sur le domaine ranumateur. Donc voilà, donc je vais juste brosser un petit peu le panorama au niveau télécom. Donc maintenant, je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent à ce sujet. Après, bon, là je n'ai pas parlé de débit, mais je crois que souvent maintenant le gros problème c'est le débit. De plus en plus, les gens, d'autant plus qu'on a l'habitude maintenant sur Terre de faire du Wi-Fi à quelques 40-50 Mbps et les gens quelquefois ont un peu de mal à comprendre que sur un satellite on a du mal à obtenir les mêmes débits. Donc aujourd'hui, on sait faire de façon courante du 9600 dans les bandes amateurs. par contre, sur les bandes S et bandes X professionnelles, là on peut monter jusqu'à 40 Mbps. En bandes S, on est à 1 ou 2 Mbps, quelque chose par là. Mais c'est un problème à la fois, c'est un problème de bandes passantes également. Donc voilà un petit peu la problématique. Donc aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des problèmes particuliers, qui voudraient aborder un sujet particulier dans le domaine. Je me rappelle d'une discussion qu'on avait eue il y a quelques années maintenant, où à chaque fois qu'on voulait utiliser les fréquences radioamateurs ou HFVHF, il fallait également que le satellite et donc que la mission contiennent un élément qui puisse profiter à la communauté radioamateur et pas seulement utiliser les fréquences comme on peut le faire classiquement sur un satellite. Alors est-ce que ça rejoint ce que tu dis sur la publication des données qui doit, tout doit être accessible, disponible, etc. Ou s'il faut qu'on ait en plus un petit truc pour que les radios amateurs puissent profiter ? C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Il y a un côté, c'est la législation et après, c'est l'aspect utilisation des bandes amateurs. Donc déjà, je n'en ai pas parlé d'ailleurs, pour utiliser les fréquences radioamateurs, que ce soit d'ailleurs fréquences amateurs ou commerciales, il y a un processus de déclaration des satellites. Donc il faut aller faire une déclaration auprès des TU à travers son administration, donc l'administration du pays. Et au niveau amateur, il y a une association qui s'appelle l'IARU, c'est International Amateur Radio Union, je crois, qui se charge et fait la coordination. Parce que lancer des satellites, c'est bien beau, mais il faut que... Les fréquences amateurs sont des fréquences libres. Il n'y a personne qui n'a le droit à avoir une fréquence et puis pas l'autre. Donc sur les fréquences libres, normalement, n'importe qui peut s'installer n'importe où. Le problème, c'est que sur le satellite, quand vous êtes sur Terre, si vous gênez un petit peu, il y en a un, il change un peu la fréquence et ainsi de suite. Quand vous êtes sur un satellite, c'est difficile d'aller changer la fréquence. Donc il y a cette association-là qui est reconnue par toutes les administrations, par l'ITU, qui se charge de faire la coordination. Donc quand vous avez un projet de CubeSat, il faut commencer par faire une déclaration à l'IRU. Déclarer votre projet à l'IRU qui va se charger de coordonner les fréquences et qui va vous affecter une fréquence dans les bandes réservées au spatial qui vont vous dire vous mettrez sur telle fréquence. C'est là où il y aura le moindre de perturbations qui prennent en compte les modulations, les puissances, les orbites, ainsi de suite. Donc ça, c'est l'aspect coordination. Aujourd'hui, alors, il y a eu beaucoup d'universités qui ont utilisé les fréquences amateurs-là mais qui ont dérivé un petit peu, effectivement, qui sont partis vers la science et les radio-amateurs se sont trouvés un petit peu, ils ont dit ça ne va pas, on est en train de nous piquer nos fréquences et puis nous, on n'a plus rien. Donc aujourd'hui, quand vous allez faire une demande de coordination au niveau de l'IARU, il faut que dans la mission, il y ait une mission radio-amateur. Donc on admet, effectivement, qu'on fasse de la science, c'est fait pour ça, c'est des bandes qui sont faites pour faire de l'expérimentation, donc il y ait de la science, mais il faut qu'il y ait un petit quelque chose pour faire de radio-amateur. Donc là, dans le cas des QB50, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait pendant un certain temps, on affectera, donc il y a une possibilité de faire ce qu'on appelle un relais FM, c'est-à-dire qu'on relie les parties émissions avec la partie réception, donc ça fait un relais, ce qui permet à deux stations qui vont être à 500 km de distance de pouvoir faire une liaison, établir une liaison en VHF-UHF, alors que sur Terre, ça ne va faire qu'une dizaine ou une vingtaine de kilomètres. Donc voilà, donc il faut qu'il y ait dans la mission. Alors s'il n'y a pas cette mission radio-amateur, l'IARU rejettera la demande de coordination et l'ITU refusera la déclaration de fréquence. Et enfin, l'ITU peut ou ne pas refuser l'affectation de fréquence, mais surtout l'IARU se réserve, donc s'il y a un satellite qui ne fait pas cette procédure-là, se réserve, dès que le satellite sera en l'air, de faire une opposition et demander à éteindre le satellite. Donc ça veut dire si j'achète un module commercial classique VHF-UHF sur étagère comme ça, s'il n'y a pas ce module de relais, par exemple, il est possible que je ne puisse pas déclarer les fréquences. Tu te feras rejeter par l'IARU et quand le dossier passera au niveau de... Il peut passer au niveau de l'ITU. Il peut passer de l'ITU parce qu'après, ça dépend, il y a déjà l'administration qui va donner, donc en France, c'est la NFR, en US, c'est la FCC, qui peuvent allouer une fréquence à la rigueur d'une licence temporaire. Mais à ce moment-là, l'IARU, je dirais, se réserve le droit, s'ils ont annoncé ça il y a deux ans, de dire, dans ce cas-là, dès que le satellite est en l'air, on fera une opposition et on demandera à éteindre le satellite. dans le cadre des projets QB50, toutes les fréquences ont été déclarées, je crois que c'est toi qui t'en as. C'est la Belgique qui s'est chargée, c'est le VKI qui s'est chargé. Comme c'est antérieur à cette décision-là, on admet encore que pour les projets QB50, on admet que... Il n'y a pas le relais amateur. Oui, il n'y aura pas de... Oui, parce que les cartes que tu achètes aujourd'hui, elles n'ont pas forcément cette fonction. Les cartes ISIS de la génération d'avant qui étaient montées en UHF, descendent en VHF, avaient cette fonctionnalité-là. Aujourd'hui, la dernière, donc les dernières specs que j'ai vues, le module qui était acheté par l'ISAE, aujourd'hui, je n'ai pas vu cette fonctionnalité-là. Donc, comme ça rentre dans le cadre du projet QB50, aujourd'hui, bon, je pense que l'IRU ne devrait pas dire grand-chose. Mais à partir de maintenant, enfin, il y a quelques mois, dans toute demande de coordination qui sera présentée sans avoir une petite mission radio amateur, il se fera refuser cette coordination coordination-là. Et que ce soit l'ESA, aujourd'hui même l'ESA, quand ils demandent les documentations de savoir si la déclaration sera faite, tout le monde regarde que, effectivement, c'est bien passé à travers l'IRU. Et l'IRU n'est qu'une simple association de radioamateurs. Ce n'est pas un organisme national d'État et autres, mais, je dirais, elle a suffisant prouvé, je dirais, son besoin, son professionnalisme pour que ce soit reconnu par toutes les grandes organisations internationales. D'autres commentaires ? Est-ce que par hasard, il y aurait des, parmi vous, certains qui ont déjà passé toute la phase d'éclaration, de fréquence, etc., et qui auraient des remarques à faire ? Par contre, je n'ai peut-être pas sur ta question, là, tout doit être publié. Je n'ai pas complété dans le sens qu'effectivement, tout doit être publié. C'est-à-dire que si tu utilises, on peut utiliser, aujourd'hui, les bandes amateurs sont faites pour faire de l'expérimentation, tu peux utiliser des modes de transmission, des codages, je dirais, particuliers, nouveaux, pas usuels, mais tu es obligé de publier parce qu'il faut que l'administration soit capable d'écouter quand ils ont envie de l'écouter. En général, aujourd'hui, je n'ai pas vraiment connaissance qui surveille les satellites radiomateurs, mais ça fait partie de leur travail d'être susceptible d'écouter, d'écoder, de voir effectivement si tout ce qui transite, donc il faut qu'il y ait des choses disponibles. Alors, le problème, c'est que si le soft, effectivement, il y a un truc qui a été déclaré, il y a peut-être un soft qu'il faille acheter, je ne sais pas si effectivement l'administration je dirais quelle sera la position de dire effectivement la seule solution c'est d'acheter le soft à telle société qu'a construit le produit. Aujourd'hui, je ne sais pas, mais normalement, c'est un petit peu borderline. quelle est la longueur du processus en termes temporels ? Quand est-ce qu'il faut faire cette déclaration en fait dans la phase de développement ? Il faut faire au maximum pas avant 7 ans, je crois, quelque chose par là et ça prend, il faut compter une bonne année quelque chose par là. Parce que ça, c'est assez compliqué. C'est parce qu'en fait, la déclaration, vous, on ne peut pas, un individuel ne peut pas déclarer directement au niveau de l'ITU. Donc, il faut, on déclare ça à l'administration française, l'administration du pays, qui, elle, renvoie ça à l'ITU. L'ITU renvoie ça à tous les pays, il fait une notification. Ensuite, chaque pays renvoie ses remarques, donc peuvent contester ou pas. Ça redescend vers le pays d'origine, ça redescend vers l'auteur derrière et après, il faut faire ce qu'on appelle la coordination. Après, il faut répondre pour dire, oui, non, ce n'est pas vrai, ceci, cela, ainsi de suite. Donc, c'est un processus qui est un petit peu long et qui, dans certains cas de figure, peuvent engager. Alors, c'est assez compliqué parce qu'en France, on est bien faire des lois, mais on aime bien les contourner. Le processus, normalement, c'est payant. Le processus pour déclarer vers l'ITU, c'est payant. Au niveau des radiomateurs, c'est clair, il y a une note qui dit c'est gratuit. Par contre, aujourd'hui, ce qui n'est pas clair, c'est qu'au niveau français, quand je vais faire une déclaration à l'administration française, on va me dire que c'est 20 000 euros. Parce qu'il faut que ça passe par le tampon, il faut le tampon du Premier ministre. Ils sont déjà suffisamment bien payés comme ça, mais pour que je... ils sont bien payés pour s'asseoir et après, pour lever la main, pour mettre le tampon, il faut payer 20 000 euros. Mais, bon, tout ça, c'est... On est en France, je dirais, on rentre dans la... Je ne veux pas faire de racisme, pays arabe, je dirais, tous négocient et on arrive à le faire, je dirais, gratuitement, mais c'est de la discussion, c'est de la négociation. Voilà. Alors, c'est pareil, donc là, je dirais souvent, quand c'est des... quand c'est des satellites scientifiques, à ce moment-là, il faut passer par le CNES, alors c'est tout... Bon, c'est pas... Les processus ne sont pas très, très, très clairs. J'avoue que c'est toujours un petit peu un casse-tête pour faire ça. Et la deuxième question, c'est... Bon, vous avez décrit là ce qui se passe en UHF, VHF, dans les bandes S et bandes X, comment il faut faire, en fait ? Alors, bandes S, bandes X, c'est ça des bandes qui... Alors, normalement, ce sont des bandes qui sont sous la responsabilité du CNES. Donc là, le mieux, c'est de penser, effectivement, de passer par le CNES qui vous dira ce processus le plus adapté. Effectivement, on a un bureau des fréquences qui maîtrise la procédure qui est au moins aussi compliquée que ce qu'elle vient de décrire. Elle est aussi compliquée, sauf que tu le vois moins, c'est le CNES qui s'en occupe. Voilà, mais bon, donc on a des gens qui s'en occupent. On a fait, nous, la démarche sur ISAT pour déclarer des fréquences en bandes S, en bandes X. C'est Antoine, d'ailleurs, qui s'y est collé. Il en a bavé parce qu'on demande des tas d'informations techniques dans tous les coins et machins. Bon, c'est des dossiers qui sont assez complexes à remplir. Mais maintenant, on a déjà fait une fois. C'est un peu comme la LOS. Quand on a fait déjà un premier dossier sur un CubeSat, on peut essayer de faire profiter les autres de notre expérience de chacun, d'ailleurs. Et donc, par contre, ça coûte. On a payé, enfin, combien j'ai payé ? 8 000 francs suisses, à peu près. C'est en francs suisses, on paye. Mais t'as payé à l'administration ou à l'ITU ? Oui. On paye, voilà, ça coûte... Il faut l'intégrer dans vos projets. Si vous faites de la Band S ou de la Band X, il faut prévoir un peu d'argent. Parce que là, t'es dans le cadre d'un satellite scientifique, effectivement, les coûts sont pas très très chers. Dans le cadre d'un satellite de télécom commercial ou de faire du service, les coûts sont plus élevés que ça. Oui, mais là, comme c'est des satellites, alors ils considèrent ça comme des satellites non commerciaux, scientifiques, ou je sais pas. Enfin, du coup, on a quand même à payer, mais c'est pas trop, trop cher. Enfin, c'est quand même... Par contre, vous payez rien à l'administration française ? Non. Donc, c'est... On est l'administration française dans ce domaine. Tout ça, je dirais, c'est l'administration. Voilà, c'est assez compliqué. Aujourd'hui, on est presque incapables, vous commencez un projet, vous êtes presque incapables de dire, voilà, combien ça va me coûter. Il faut prévoir une enveloppe et vous savez pas très très bien parce que, en fonction de la personne que vous avez en face, il faut négocier. C'est... Voilà, c'est pas... Alors, normalement, théoriquement, normalement, le CNES est affectataire des fréquences spatiales. Donc, tout ce qui passe sur les fréquences spatiales, ça passe par le CNES. Normalement, les fréquences radioamateurs, l'affectataire, c'est la NRF à travers l'ARCEP. Donc, théoriquement, on ne passe pas par le CNES. En théorie. Comment ? Sauf que, par exemple, pour Robusta, c'est passé à travers le CNES. Oui, c'est passé par le CNES. Donc, vous n'avez pas trouvé devant le problème. Parce que Robusta, c'est moi qui avais engagé au départ. C'est là où, on a demandé 20 000 euros. Mais on avait déjà, sur le projet IDFIX, qui avait été lancé en 2002, c'est pareil, l'administration française, quand on a voulu faire la déclaration, l'administration française commençait par nous demander 20 000 euros. Il se trouve que c'est un projet qui était IDFIX, c'était un petit module, deux modules radio qui avaient été accrochés sur le troisième étage d'une Ariane 4. Et le projet s'est fait en deux mois. En deux mois, entre le moment, ils ont été des accords avec Ariane Espace. On a dit, tiens, il y a une place, on vous offre la possibilité, hop, que vous mettez deux modules radio. Ça, c'est fait en deux mois. Quand on a commencé à contacter l'administration, on a commencé à demander 20 000 euros avec des délais. Tout ça, c'est parti dans l'espace et ça a vécu et ça a mouru, comme on dit, avant qu'il y ait toute la moindre déclaration qui a été faite. Je crois que tu ne fais pas une déclaration de trétence ? Tu n'es pas cible d'amende-prison. Non, mais je crois que, il me semble, peut-être que je dis une bêtise, mais Antoine, tu me corrigeras si je suis dit une bêtise. Je crois que tu dois pouvoir faire voler ton satellite pendant six mois ou quelques mois et après, de manière, enfin on va dire, pas illicite, mais sans avoir fait une déclaration, mais après, tu dois l'éteindre. Il me semble que c'est un truc comme ça. Effectivement, pour le cas. Sur Gomix 3, tiens, par exemple, c'est ce qu'ils ont fait. Ils avaient une bande X qu'ils ont achetée, ils n'ont pas fait la déclaration de fréquence. Depuis ces derniers mois, six mois ou un an, il est vrai qu'au niveau de l'ITU, ils sont en train de prendre en considération tous ces projets de CubeSat qui ne sont pas dans des gros projets à 10 ou 15 ans où il y a largement le temps de faire tous ces processus. On peut se retrouver avec des opportunités de lancement à la dernière minute, faire des choses très rapides et ces processus-là sont un petit peu... Donc, c'est en train de... Ça bouge un petit peu, mais ça va mettre du temps. Mais sachez que ça existe. Oui, du coup, toujours dans le même sujet. Et pour faire cette demande, est-ce que c'est impératif d'avoir une personne qui détient une licence en radio amateur dans le projet ? Ah oui, oui. D'accord. Sinon, ça ne se fera pas. Il faut qu'au niveau du satellite, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait la licence radiomateur. C'est comme au niveau de l'exploitation de la station-sol. Il faut qu'il y ait un radiomateur qui soit licencié. Après, derrière, il peut y avoir des élèves. Donc, normalement, des élèves peuvent utiliser... peuvent manipuler la station, comme on dit, mais sous la responsabilité, il doit y avoir un opérateur avec sa licence dans la station. Bon, je dirais, il n'y a pas un flic devant chaque porte de Radio Club. Si les élèves suivent les procédures, il n'y a jamais personne qui ira voir. Surtout pour un satellite, on envoie des télécommandes sur des télémesures. Personne ne saura s'il y a quelqu'un qui avait la licence ou pas quand il a envoyé une télécommande vers le satellite. Donc, la licence, c'est le problème de l'émission. Pour la réception, on peut faire tout ce que n'importe qui peut écouter. Les fréquences radioamateurs. D'ailleurs, n'importe qui peut écouter n'importe quelle fréquence il veut, mais il n'a pas le droit de diffuser l'information. On ne peut pas empêcher quelqu'un d'écouter une fréquence. Mais, à partir du moment où on fait deux émissions, il faut une autorisation. Il y a une question là-bas. Alors, deux questions. La première, en termes de débit, sur des... Par exemple, si on achète du composant sur étagère type Isis ou comme Space ou autre, et qui nous annonce des débits descendants de 9600 bits par seconde en UHF, concrètement, sur ces 9600 bits, combien sont utiles ? Je veux dire, en termes de redondance de données, de codage canal, etc., en général. après, tout dépend un petit peu. Alors, si vous avez, par exemple, un codage à X25, c'est dans ce qu'on appelle une trame HDLC, sans codage de canal, il y a à peu près 10% d'overhead. À partir du moment où vous commencez à mettre du codage de canal, par contre, vous allez augmenter énormément vos performances. c'est-à-dire que vous allez pouvoir, performance en termes de bilan de liaison, c'est-à-dire que vous allez gagner, par exemple, entre une modulation, ce qu'on appelle FM ou GMSK pour de la X25 9600 euros, et puis la même modulation fait en BPSK avec du codage de canal, on va gagner 10 dB, ce qui est assez énorme. Par contre, le codage de canal, ce n'est pas gratuit. Du codage de canal, qu'est-ce qu'on fait ? On rajoute des bits pour pouvoir détecter des erreurs et pouvoir les corriger. Et là, on est sur des rapports presque 1 sur 2. Donc, il faut doubler, pratiquement, il faut doubler. Donc, si vous voulez avoir un truc très performant en termes de bilan de liaison, en réalité, le débit utile, il est divisé par 2. Vous pouvez avoir un débit utile plus important, mais avec un bilan de liaison moins favorable. Donc, il vous faudra donner des antennes où vous mettez un peu plus d'émissions au niveau du satellite. Alors, le problème, ce n'est pas tout exact parce qu'on va perdre quand même. Vous mettez effectivement un très bon bilan de liaison, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre beaucoup de puissance au niveau du satellite, ce qui n'est pas toujours facile, des grosses antennes, vous aurez plus de débit, mais vous avez toujours, dès qu'il y a un bit de faux dans une trame, elle est rejetée. Donc, après, il faut voir le niveau, je dirais, le bilan de liaison qu'il faut mettre, il faut voir par rapport au taux d'erreur tram. Là, il ne faut plus travailler au niveau du taux d'erreur bit. Quand on voit à ce niveau-là, quand on voit le taux d'erreur bit, ça ne veut plus dire grand-chose. Ce qu'il faut dire, c'est de travailler au niveau du taux d'erreur tram pour dire, voilà, j'ai une tram sur 1000 qui va être perdue pour tel niveau HF. Et deuxième question, pour tout ce qui est émissions en bande X, cette fois, au niveau CubeSat, un module de communication en bande X, est-ce que ce n'est pas trop contraignant en termes de consommation de puissance et de pointage pour pouvoir être embarqué aujourd'hui dans un CubeSat ? Écoute, je vais laisser répondre l'équipe de ISAT. Ils vont vous dire ça. Le problème du pointage, ça va être le problème des antennes. C'est vrai qu'en bande X, on va se retrouver avec des antennes patch. Mais sur une antenne patch, sur un satellite, une antenne patch, ça fait quoi ? Ça fait à peu près grossièrement 90 degrés d'ouverture. Donc, ce n'est pas très pénaliste. On n'a pas besoin d'un pointage très précis au niveau du satellite. Au niveau de la station-sol, par contre, vous allez vous mettre une parabole de 3 mètres de diamètre grossièrement. Mais là, ça sera un problème niveau station-sol, de précision de TLE et puis de précision du système de pointage. Donc, la contrainte, elle n'est pas tellement à ce niveau-là. Par contre, elle va être au niveau de la consommation. C'est vrai que souvent, on va l'utiliser pour faire des débits très forts, 40... ce n'est pas de 9800 bits par seconde, mais effectivement, c'est la techno qui consomme un petit peu. Alors, pour te répondre, le module Bandix à l'heure actuelle, il consomme environ 10 watts. Donc, ce n'est pas accessible sur n'importe quel CubeSan. 10 watts électrique ? Pour combien de WTF ? Pour 2 watts RF. Et donc, ce qu'a dit Gérard, c'est au niveau du pointage, ce n'est pas forcément une question d'utilisation de la Bandix ou pas, c'est vraiment lié à ton antenne. Nous, on a une antenne directive, donc on va venir pointer. Mais il y a des antennes patch, omnidirectionnelles qui existent dans le commerce que tu peux utiliser. Après, il faut également que tu as un calculateur qui puisse pédaler suffisamment vite pour pouvoir envoyer les trames au niveau du modulateur. Et peut-être la partie la plus compliquée qui est la station de réception au sol qu'il faut obtenir. Nous, on en a une sur ISAT qui est située à l'ENAC et qui peut être utilisée dans un cadre Janus. Et également, la capacité quand même à pointer cette antenne-là dans une bonne direction et d'avoir une restitution d'orbite qui est suffisamment bonne pour pouvoir pointer au bon endroit. Voilà. Une question là-bas, là-haut. Bonjour. Juste une petite question pour les bandes amateurs en termes du HF et HF. Est-ce qu'il existe un plafond du nombre de satellites qu'on pourrait avoir dans l'espace ? Parce qu'avec les CubeSat, c'est quand même quelque chose qui se développe relativement vite. Il y a un grand nombre qui arrive. Est-ce qu'il y aura une saturation à un moment ? Je ne sais pas dire parce que les CubeSat sont souvent en orbite basse. Enfin, ils sont pratiquement tout le temps en orbite basse. Donc, je dirais, sur des orbites qui peuvent être très différentes. Donc là, statistiquement, je ne sais pas. Je ne sais pas si quelqu'un a fait une étude statistique sur le, je dirais, à quel moment on sera limité. Sachant qu'aujourd'hui, avec la loi de l'OS, on demande à descendre en dessous de 25 ans. Il est vrai que les prévisions en 2020, là, sur le prochain lancement de Nièpre, il y aura 190 CubeSat, mais il y en a beaucoup qui sont dans les bandes commerciales. Donc, en 2020, on prévoit 600 CubeSat par an. Donc, effectivement, ça fait beaucoup. Mais je ne sais pas si on arrivera vraiment à une saturation. Je ne sais pas. Mais bon, au niveau amateurs, il y a quand même, bon, il y a la bande S, là, il y a VHF, UHF. Aujourd'hui, il y a des autres possibilités. On peut monter en 1,2 Go, mais pas descendre. Il y a encore la bande S, on a du 2,4 Go à notre disposition. Il y a du 5 Go. Aujourd'hui, il y a quelques satellites. Les Japonais, on commence à faire. On a du 5 Go. On peut descendre en 5 Go. Effectivement, le problème, c'est que pour ces fréquences-là, il n'y a pas encore beaucoup de matériel sur l'étagère de disponible. Donc, c'est un petit peu la difficulté. C'est ça qui freine. Il y a possibilité de faire du 10 Go. Donc, il y a d'autres possibilités que de faire du VHF, UHF. Mais le problème, c'est que plus vous montez en fréquence et moins aujourd'hui, le matériel est disponible sur l'étagère. Et en mission amateur, est-ce qu'il existe aussi d'autres types de missions qui seraient possibles qu'un transpondeur ou est-ce que c'est seulement un transpondeur ? Non, il n'y a pas. Il peut y avoir des missions pour tester des modulations du numérique, par exemple. Dire, tiens, on va tester un type de codage numérique. On va tester du codage des canals. Non, il n'y a pas que la fonction transpondeur FM ou BLU, d'ailleurs, linéaire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce qui est le plus populaire au niveau des radiomateurs. Ça peut être des missions scientifiques, je dirais, mais qui sont en relation directement avec la radio-anoteur. Par exemple, dire, je fais une étude de la ionosphère, des couches E, par exemple, parce que ce qu'on aime bien, c'est faire de la réflexion aujourd'hui en VHF, même HF. Il y a des réflexions sur les couches E qui permettent de faire des liaisons, je dirais, en VHF à très longue distance, bien qu'on ne se comprend pas en vue directe. Donc, il peut y avoir, ça peut être une mission, je dirais, scientifique, mais qui concerne le domaine radiomateur. Ce n'est pas forcément de faire allo-allo. Après, c'est toute une question de présentation. On va juste peut-être apporter un complément. on sent que l'évolution des CubeSats, c'est vrai qu'il y aura quand même beaucoup de VHF, UHF encore en termes de fréquence. On va aller vers du 2 gigas, notamment en TMTC pour la plateforme et le 8 gigas plutôt pour descendre des tas de pixels sur des imageurs ou des données assez importantes. Mais on peut penser aussi que ça peut évoluer vers, parce que tout ça, ça fait quand même des cartes qui consomment, ça en fait deux à chaque fois. donc on peut penser qu'on va peut-être évoluer vers des bandes de fréquence comme le 8 gigas qui fera de la TMTC. On pourra tout faire avec. Donc on n'aura plus qu'une carte à bord qui consommera sûrement, mais ça pourra aussi permettre d'alléger. Et là, on pense qu'on va aller aussi vers des bandes un peu plus loin, des bandes L. Il faut voir, je dirais, ceux qui ont... ça commence à germer dans la tête des gens. Au niveau de ces... Cirtem, non ? Cirlinks. Cirlinks, là. Donc il faut voir, effectivement, il faudra discuter avec eux, voire faire un module moins performant en débit, sans avoir besoin de faire du 40 Mbps, si effectivement, en restant dans des 19 kbps, 9 kbps, 19.2, ou un petit peu plus, 35 kbps, voilà, on pourrait, ou même 100 kbps, voir si effectivement, on pourrait à ce moment attaquer une technologie qui serait moins consommante. Voilà. Toujours au niveau législatif, est-ce que ça se fait que quand, par exemple, il y a des évolutions technologiques, style quand on passe du GSM à la 3G ou à la 4G, des choses comme ça, il y a des bandes de fréquences, justement, qui se libèrent, des bandes de fréquences commerciales pour pouvoir être derrière, être réattribuées pour d'autres utilisations et potentiellement, je ne sais pas, d'une annosat dans le futur, par exemple. Alors, je sais qu'ISIS avait déposé il y a 3 ans, 2 ans ou 3 ans, j'ai eu une demande au niveau de l'ITU pour essayer de réaffecter des bandes en 140 Mbps, je crois, en dessous du 144. Il y avait eu des demandes de propositions, justement, pour essayer d'allouer des fréquences pour les CubeSats. Aujourd'hui, ça n'a pas eu encore beaucoup de succès, sachant que, par exemple, en France, il y a des réallocations de bandes dans les 800 Mbps et autres qui vont être faites, mais aujourd'hui, le grand sujet, c'est les objets interconnectés. Il faut voir qu'au niveau de l'administration française, elle n'est pas contre les radiomédiateurs, elle n'est pas contre quelqu'un, elle, quand elle fait une affectation de bandes, c'est que derrière, il y a un intérêt pour l'industrie. Donc aujourd'hui, le grand sujet à la mode, c'est les objets interconnectés et donc ça veut dire qu'il y a du business derrière. Donc à partir du moment où il y a du business derrière, donc il y a effectivement, ils sont en train d'aujourd'hui, ils sont en train de faire une enquête publique, je crois, pour la réaffectation de certaines bandes dans les 800 Mbps, donc les bandeaux de télévision, juste avant le bande GSM, pour les réaffecter sur les objets interconnectés. Mais au niveau des CubeSats, aujourd'hui, pour le moment, il n'y a pas eu beaucoup encore de, je dirais, de demandes, en dehors de celles qu'Isis avait faites il y a 3-4 ans, je crois, il n'y a pas eu d'autres demandes auprès de l'ITU. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question, sachant que, bon, il y a eu une étude qui a été faite il y a 2 ans, 3 ans, qui dit qu'en 2020, on va lancer 600 CubeSats par an, donc ce qui fait que ça a, je dirais, ça a motivé, je dirais, ça a donné un petit coup vers les gens qui fabriquent des lanceurs, se poser la question, bon, effectivement, finalement, il y a peut-être un marché pour tous ces petits satellites-là, donc il faut se poser la question de faire des satellites, des lanceurs low cost, voilà. Mais la question, ce n'est pas encore, je dirais, posée pour l'aspect fréquence. Ça ne serait pas possible, par exemple, pour augmenter le nombre de satellites en vol sur les mêmes plages de fréquence, de faire du multiplexage temporel plutôt que fréquentiel pour les communications ? Ah, c'est compliqué, ça c'est le GSM, c'est compliqué parce qu'il faut avoir des marqueurs, c'est-à-dire que là, il faut que tu mettes un protocole en place, parce que je ne sais pas comment ça marche, le GSM, on est en temporel, donc il y a, tu as une fenêtre pour, je dirais, faire un appel qui est plus petit, ou tu lances un appel qui est plus détroit que la fenêtre, de toute façon, si tu n'es pas bien dans le timing, non, c'est assez compliqué. Non, la question qu'on peut se poser, c'est de faire du CDMA, mais le CDMA aussi, c'est pareil, ce n'est pas facile dans un système qui n'est pas contrôlé, parce que quand tu fais du spectre étalé, il faut qu'on ait une régulation de puissance au niveau de chaque satellite, donc là aussi, ça veut dire que ça met en place et il faut faire un système avec des protocoles pour pouvoir ajuster la fréquence. Ce n'est pas évident du tout. Oui, mais justement, vu qu'aujourd'hui, les projets de CubeSat tendent de plus en plus vers des constellations de nanosats et pas vers un nanosat isolé qui partira faire de la science, peut-être que ça serait une piste à explorer pour les faire tous communiquer. Oui, mais aujourd'hui, je ne connais pas en tant que CubeSat étudiant, aujourd'hui, je n'ai pas connaissance de projets de constellations de CubeSat étudiants. Il y a des projets de CubeSat peut-être, mais il y a des projets de CubeSat comme Planet Labs et autres, des gens qui font des constellations de CubeSat, mais on n'est plus dans les bandes amateurs, on est dans les bandes commerciales. Donc là, c'est l'ITU qui va résoudre les problèmes d'interférence. Mais dans les bandes radiomateurs, aujourd'hui, je n'ai pas de... Aujourd'hui, on n'a pas encore vu de problème de fréquence parce qu'il y avait trop de monde. On ne l'a pas encore vu. Maintenant, merci. Encore cinq minutes. J'avais éventuellement une question, c'est plutôt pour l'assistance. Gérard parlait effectivement du codage canal et de l'intérêt du codage canal pour augmenter les débits éventuellement en UHF et HF. Ça n'augmente pas le débit, le codage canal. Ça améliore le bilan de transmission. Le bilan de liaison. Au contraire, le débit, ça va le diminuer un petit peu. Si on fait du codage canal, c'est pour améliorer le bilan de liaison, on espère, à la fin. Est-ce que certains d'entre vous dans vos projets, vous avez considéré le codage canal ? Tant que ça ? En attendant que... Non mais bon, je reviens. S'il y a des gens qui veulent faire des thèses ou des maîtrises sur le LDPC, sur le codage canal, là, il y a des choses à faire. Alors, sur Aysat, on a du codage canal. Le codage est essentiellement prévu dans les cartes de Searlink. C'est-à-dire, le codage convolutif est prévu et débridable directement dans les cartes Band S et Band X de Searlink. Donc, on peut les utiliser ou pas. Et après, on prévoit quand même du codage Ritz-Solomon. Oui, un codage en bloc. Un codage en bloc. Tout simplement parce qu'on réutilise des drivers ou des bouts de code logiciels qui ont été développés au CNES pour d'autres projets qui permettent de faire du codage Ritz-Solomon. Donc, on réutilise quelque chose qui a déjà été développé. On n'a pas à développer ce genre de choses. Mais tu restes, c'est vrai que tu restes dans le classique. Oui. Aujourd'hui, ça, c'est la techno qui a 30 ans ou 40 ans. Donc, aujourd'hui, ce qui serait intéressant, c'est de passer et gérer au techno un peu plus... Donc, les turbocodes, aujourd'hui, par exemple, je crois que sur Ariane 6, aujourd'hui, les émetteurs de télémétrie, ils vont utiliser du turbocode. Mais on n'en est pas encore alors qu'il y a les techno. Aujourd'hui, il y a une techno et aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'utilisent. Ce que je sais juste, c'est que les prochains modulateurs de Sirling qui sont en train de travailler sur le standard DVBS2 qui permet, je crois, de faire des adaptations en modulation et en codage, qui travaillent là-dessus. Mais pour le moment, c'est de la R&T. Il n'y a pas encore de produits qui sont disponibles. C'est quelque chose qui commence à arriver doucement. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème de soft parce que toutes les architectures maintenant d'un émetteur-récepteur numérique que tu fasses du codage bloc, convolutionnel, turbo-code ou LDPC. Je dirais, c'est toutes les mêmes architectures, ce qu'on appelle les modulateurs IEQ. Et derrière, ce n'est qu'un problème de soft. Oui, moi, je voulais savoir, aujourd'hui, dans les transmissions, il y a le problème de temps en temps, il y a des erreurs et puis il y a un système de codage, soit détection, soit codage, correction, etc. Mais typiquement, c'est quoi le taux d'erreur qu'on a sur un CubeSat, a priori, dans ce genre de communication ? Aujourd'hui, par exemple, avec une modulation à 9006, ce qu'on appelle la modulation G3, en fait, ce n'est pas une modulation, en fait, c'est une espèce de GMSK sans codage. on doit être à 10 moins 3 pour 10 dB de EB sur N0 ou 10-12 dB de EB sur N0 alors que si, derrière, on va mettre du codage donc un code bloc plus un code convolutionnel, on gagne, en passant en BPSK, on gagne 10 dB. Donc, aujourd'hui, c'est énorme. C'est énorme. Mais donc, juste une réflexion, en radio amateur, j'ai entendu effectivement qu'il y avait du codage canal sur les bandes S ou bandes X, mais sur les bandes radioamateurs, on n'a pas de codage canal ? Si, 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 si. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de satellites qui ont du codage canal. Par exemple, là, au 73, le FunCube, le FunCube, anglais, s'il y a du BPSK, 1200 bits par seconde avec un codage ARITSA-DOLOMON, 128, 160, je ne sais plus combien, plus un codage convolutionnel avec R égale 1,5, K égale 7, si, si, il y a ça. Il y a quelques satellites qui ont du codage canal. Si, si. Mais, c'est pas, c'est aujourd'hui, c'est pas, le produit, il n'existe pas vraiment sur l'étagère. Si vous voulez le faire, il faut, il y a des choses à faire côté station. Il va falloir développer, il n'y a pas le TNC aujourd'hui, vous n'achetez pas le TNC. Chaque satellite va fournir, par exemple, sur AO 73, ils ont fourni tout le soft de décodage complet. Si vous mettez ça sur votre PC, vous êtes capables de décoder, donc c'est fourni gratuitement, vous êtes capables de décoder la modulation et toutes les télémétries du satellite. Par contre, il n'y a pas, je dirais, aujourd'hui un soft, ça commence à venir, il y a un Français qui a fait un soft qui s'appelle Multi-PSK, aujourd'hui, où tu as un petit peu de tout, mais je dirais, tu n'as pas encore le truc avec la boîte noire, si toi, tu veux faire une modulation avec un code convolutionnel, un petit peu, je dirais, qui sort de l'ordinaire. code convolutionnel, aujourd'hui, ce qui est utilisé pratiquement partout, que ce soit pour les amateurs que pour les satellites professionnels, c'est du, donc avec un taux à 1,5 et K égale 7, donc si vous voulez faire un autre rapport dans ces rapports-là, il faut vous développer, il faut développer le soft. C'est du soft, c'est beaucoup de soft, derrière. Donc ce qui, puis du traitement de signal, c'est, s'il n'y a pas les connaissances derrière, ce n'est pas facile. Mais comment peut-on expliquer finalement qu'on pourrait faire des turbocodes, des codages et des PC que tu expliques, bon, on pourrait les faire, c'est une question de soft, et qu'on ne les fait pas finalement, est-ce que ça veut dire que finalement, les perfos qu'on a aujourd'hui, finalement, avec ce qu'on a, sont corrects et qu'on n'a pas besoin d'aller au-delà ? On pourrait faire mieux. Oui, mais est-ce que justement, si on ne le fait pas souvent, si tu veux, en général, l'amélioration vient souvent parce qu'on a des besoins nouveaux ou parce qu'on est en limite de quelque chose ? Non, aujourd'hui, si on est sur des orbites bases, donc c'est encore relativement, donc on n'est pas trop critique sur le bilan de liaison. Par exemple, si on voulait faire un voyage sur Mars, par contre, les projets de CubeSat vers Mars, par contre, là, c'est des technos qui pourraient commencer à être intéressantes à implémenter. Bon, là, ton rebondix, mais enfin, ça ne fait rien, tu fais du connex quand même. Non, mais après, c'est de l'énergie. Si tu gagnes 3 dB sur ton bilan de liaison, c'est deux fois moins de puissance au niveau de l'émetteur. c'est... Bon, pile poil à l'heure. Applaudissements Sous-titrage ST' 501